Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Aujourd'hui, b'idhnillah azza wa jall, on commence une série sur Médine, qui est la ville de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam Une ville dont les bienfaits sont multiples et nombreux Donc on va s'arrêter sur cette mini-série, incha'Allah azza wa jall, sur plusieurs points concernant la ville de Médine Aujourd'hui, on va s'arrêter ensemble, b'idhnillah azza wa jall, sur la chose que le serviteur qui souhaite visiter Médine doit préparer C'est-à-dire que la personne, lorsqu'il est chez lui, et lorsqu'il prépare son voyage Eh bien, à ou alain, quelle intention il doit mettre ? Sachant que cette personne-là, il se prépare à effectuer une grande adoration Déjà, la première chose qu'il faut mentionner, c'est que la umra, le petit pèlerinage, n'est en rien lié, ou n'est pas lié directement à la visite de la ville de Médine C'est-à-dire que la personne, il peut effectuer une umra complète, sans pour autant visiter Médine Et sa umra sera correcte Cependant, comme on va le voir, b'idhnillah azza wa jall, la personne qui fait cela, qui voyage de loin et qui ne visite pas la ville de Médine Eh bien, il prive sa personne d'une très grande récompense Donc, qu'est-ce que la personne doit mettre comme attention lorsqu'il veut visiter la ville de Médine ? Donc, les rabbins nous disent que le musulman qui souhaite visiter la ville de Médine Eh bien, il doit mettre l'intention de visiter la mosquée Conformément à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous rapporte dans le hadith Qui est rapporté par Ibn Majah et d'autres Il nous dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam Il n'y a pas de voyage Et ici, la négation, eh bien, elle montre l'interdiction Il n'y a pas de voyage, si ce n'est vers trois mosquées Il nous dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam Ma mosquée, celle-ci C'est-à-dire la mosquée de Médine Donc, ici, on comprend Que celui qui veut voyager afin de visiter une mosquée Eh bien, on lui autorisera ce voyage pour cette mosquée-là Que pour ces trois mosquées-là Ibn Hajar, il nous dit Qu'il n'y a pas de voyage Il dit, ce qui est voulu ici, c'est l'interdiction Et al-Juwayni, il disait Donc, il nous dit, il est interdit de voyager Pour autre que ces trois mosquées Dans ce qui est apparent de l'œuvre à accomplir avec ce hadith Donc, ici, on comprend cela Après, maintenant, il y a une question à comprendre Il y a une différence entre le voyage Et la visite lorsqu'on est sur place Lorsque la personne, il arrive à Médine Alors, il sera recommandé pour lui certaines visites Comme le fait de visiter la tombe du prophète Ainsi que ses deux compagnons Ainsi que la mosquée de Cuba Ainsi que le cimetière d'Al-Baqir Ainsi que le cimetière d'Uhud Mais ces visites sont des visites qui suivent la base Qui est quoi ? La visite de la mosquée du prophète C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah nous dit Que si la personne, elle voyage De chez lui à Cuba Avec l'intention de voyager à Cuba Par exemple, la personne, il est à Paris dans le 95 Et il met l'intention de voyager à Médine Pour visiter la mosquée de Cuba Alors, on lui dira Ceci est interdit Tu es rentré dans l'interdiction Du hadith du prophète Ibn Taymiyyah nous dit quoi ? Il dit cependant S'il voyage vers la mosquée du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Puis après cela Il voyage à la mosquée de Cuba Alors ceci est recommandé Et après il nous dit Et comme il est recommandé De visiter les tombes Les tombes d'Al-Baqir Le cimetière d'Al-Baqir Qui est à côté de la grande mosquée Ainsi que le cimetière d'Al-Baqir Donc, on va s'arrêter sur ça Dans notre premier cours Et on verra d'autres points Inshallah wa'azza wa'ajal Qu'on s'adrera mosquée de Majin Subhanakallahu wa bihamdika Ashhadu en la ilaha illa anta Astaghfirka wa adhubu ilayk Wa sallallahu alayhi wa sallam Ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil alameen